Namasté. Dans la vie, il y a des gens, leur objectif c'est de gagner un maximum de fric. Il y a d'autres gens, dans la vie, leur objectif c'est de baiser un maximum de gonzesses ou de mecs. C'est selon. Et dans la vie, il y a des gens, leur objectif c'est d'arrêter complètement de manger et de boire. Complètement. Vous allez me dire, c'est impossible, biologiquement. Et bien figurez-vous qu'il y a tout un groupe de gens qui sont intimement convaincus du contraire, qui sont convaincus que c'est possible. Ça a évidemment titillé ma curiosité et je me suis incrusté dans un groupe de ces personnes pour essayer d'en savoir plus. Enquête ! Les retours d'un père de deux pour résoudre des manquettes Il est vraiment très fort Il s'appelle Mato Cette espèce de mouvance chelou, ça s'appelle le pranisme. On va tout de suite regarder ce que Wikipédia dit du pranisme pour commencer sur des bases neutres. Croyance selon laquelle une personne peut vivre sans se nourrir et sans boire pendant de longues périodes de sa vie. Les cas décrits sont souvent légendaires ou se produisent C'est dans un contexte religieux voire mystique ou sectaire. Le truc c'est que le groupe est tellement privé que quand tu fais une demande d'accès, ils la rejettent automatiquement. Ils viennent te voir en inbox et ils te demandent de leur faire un petit texte de motivation. Pas de bol pour eux, je suis très doué pour faire des petits textes de motivation. J'ai remis, hello, ça fait un moment que je suis les préceptes du prana. Prana c'est le petit surnom du pranisme. Et là je suis sur le point d'entamer ma première semaine de jeûne. Du coup ça m'intéresserait de pouvoir communiquer sur mes ressentis. Suite à ça l'administrateur m'a dit que je pouvais refaire une demande pour entrer dans le groupe et qu'il m'accepterait. Pour ma première intervention sur le groupe, histoire de foutre un peu la merde, j'ai tout simplement screené la définition Wikipédia que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai souligné les passages qui parlent de charlatanisme, de légende, de machin. Enfin qui disent qu'en gros c'est une vaste fumisterie ce truc. Et je leur ai posté pour voir un peu leur réaction. Alors là les réactions étaient diverses. Il y a par exemple Franck qui me répond complètement à côté de la plaque. L'obésité dans le monde, qui me dit que le surpoids concerne 1,4 milliard de personnes. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de savoir concrètement comment ils font pour pas manger et pas boire. Parce que bon faut quand même pas me prendre pour un débile. Ensuite il y a la réaction de Charles qui est un peu étrange, qui me traite de personne intelligente comme si c'était un peu un défaut. En fait il me reproche de pas tout de suite gober le fait qu'on peut pas boire, pas manger. Il me dit, moi j'ai l'impression qu'elle cherche des preuves. C'est juste une personne intelligente qui ressent le besoin de faire la part des choses plutôt que d'adopter des croyances. Désolé de pas croire tout de suite qu'on peut arrêter de boire du jour au lendemain. C'est un truc que j'avais un peu appris au cours de mon éducation. C'est vrai, c'est ma mère qui m'a dit c'est mieux de boire dans la vie quand même. Sinon tu vas être un peu déshydraté. Alors pour l'instant je préfère croire ma mère que des gros hippies sur Facebook. Désolé Charles. Puis il rajoute, pranisme ou pas, on fait pas grand chose dans la vie s'il faut des garanties. C'est vrai qu'avant de sauter à l'élastique, j'ai pas besoin de la garantie que l'élastique est bien attaché. Je peux tenter. Ensuite il y a Marco qui vient compléter un peu le topo en disant A mon avis si tu as besoin de preuves concrètes, c'est que tu n'en es pas encore arrivé là. Quand tu sauras que c'est possible, tu pourras le faire tout simplement. Rien à dire face à cet argument. J'avoue c'est pas mal. Il faillit oublier de vous parler de la réponse de Jean-Michel qui me précise que Wikipédia est un organe de propagande comme les grands médias. Sectes, charlatans, escrocs de la pensée unique, ce sont bien eux. CQFD. Merci Jean-Michel de m'avoir ouvert les yeux sur les mensonges que véhicule Wikipédia. Maintenant que je sais que ce sont eux les charlatans, j'ai décidé de trouver des témoignages de personnes qui réellement ont décidé de ne plus manger et de ne plus boire. Et qui y arrivent. Je vous laisse donc écouter ce premier témoignage d'une nana du groupe qui fait des vidéos YouTube et qui nous parle ici de son modèle de vie. Depuis quelques temps, j'avais un modèle, une femme en fait qui a été à Sète il y a très très longtemps, Maria Gipietskaya, on dit Sainte Marie l'Égyptienne en français. Et cette femme, elle a passé 40 ans dans le désert sans manger, sans boire. 40 ans, 40 années, sans manger ni boire, dans le désert. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal mais il y a mieux, il y a mieux, je vous laisse écouter. Il y a eu des expériences qui ont été faites notamment sur un yogin en Inde qui ne mange pas, qui ne boit pas depuis 70 ans, il a 85 ans, il a été observé par des scientifiques dans un hôpital. Pendant 15 jours, ils ont établi qu'il est pranique et que ses organes, c'est les organes d'un homme de 25 ans. 70 ans, ça commence clairement à être assez solide sans manger ni boire, mais il faut savoir que le mec qui témoigne, il a aussi arrêté de manger et de boire. Je vous laisse écouter. Qui est le blocage principal qui est, si on mange pas, on va mourir. Ça fait 13 ans que j'ai pas mangé et je suis toujours vivant et en pleine santé. Voilà, c'est ça qu'on va témoigner. Oh le nul os, ça fait que 13 ans qu'il a pas mangé quoi. L'os ça fait 70 et lui 13. Comme quoi les français on est vraiment nuls en tout quoi. Maintenant qu'on a des témoignages solides qui nous prouvent que c'est entièrement possible de s'arrêter de manger et de boire, on va essayer de comprendre comment. Pour comprendre comment, vous allez me dire, c'est facile, il suffit de jeûner. Sauf qu'en fait, jeûner c'est un terme qui les titille un peu. Ils aiment pas du tout qu'on parle de jeûne parce que pour eux ça n'a rien à voir, parce qu'eux, ils arrivent à se nourrir d'une énergie un peu mystique qui s'appelle le pranisme. Donc on va écouter les explications d'un mec qui nous explique la différence entre le jeûne et le pranisme. Dans le jeûne, comme vous maigrissez, vous êtes de plus en plus fatigué. Dans le prana, dans la transition, vous allez être fatigué le temps de la détoxination. Et après quand vous avez détoxiné, vous n'êtes plus fatigué. Surtout quand l'énergie va être là, quand le prana va être là, vous allez avoir un regard d'énergie pas possible. Vous serez branché en permanence 24h sur 24 sur le frigo de l'univers. Donc vous êtes en permanence nourri. Donc c'est tout bénef, vous avez plus d'énergie, vous dormez moins, vous gagnez du temps sur votre vie, c'est vraiment génial. Et en plus, vous êtes relié au frigo de l'univers, que demande le peuple ? Je suis le frigo de l'univers. Maintenant qu'on sait clairement comment ils font, on va se poser la question de pourquoi ils le font. Et j'ai identifié deux raisons à ça. La première explication, c'est parce qu'il y en a certains, ils cherchent une espèce de chemin vers la liberté. Ils veulent s'affranchir de l'obligation de manger. Et les autres, c'est pour ne plus tuer d'êtres vivants. Alors vous allez me dire, pour ça, il suffit d'être végétarien ou végane. Sauf que non, pour eux, ça va un peu plus loin. Pour eux, les êtres vivants, c'est même les fruits et les légumes. Et donc, à force de faire des recherches sur le sujet, je suis tombé par exemple sur le site de ce mec qui raconte son expérience comme quoi il a communiqué avec une tomate. Du coup, j'ai approfondi un peu et j'ai même trouvé une vidéo d'une dame qui explique comment communiquer avec les fruits et qui donne des exemples. Tout notre trait, tout notre corps physique, toute la matière est vibration. Ça, c'est vibration. Ça, c'est vibration. Alors, en utilisant le son, je pénètre le niveau cellulaire, moléculaire et atomique de tout ce qui m'environne. Je vous laisse observer comment communiquer avec une orange, donc. Ce qu'on appelle le chant du cœur avec la voyelle art, qui va faire comme ça. Je me suis arrêtée par une émotion. J'ai arrêté de chanter simplement parce qu'il y a une émotion qui est montée. Même si je suis en entrevue et que je ne vais pas les manger. C'est tellement intense. C'est comme si le son, ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. Il s'est arrêté tout seul. Parce qu'il y a une émotion qui est montée. Quel drama queen, elle pleure. Mais en même temps, c'est émouvant, il faut reconnaître. Maintenant, on en est à un stade dans la vidéo où je commence à comprendre le délire. Je commence à sentir le prana entrer en moi. Et du coup, il est temps pour moi d'entamer ma première semaine de jeûne. J'ai posté sur le groupe que j'allais commencer ma première semaine sans manger ni boire pour voir un peu les conseils qu'il me donnait. Alors il y a quelqu'un qui me demande si je me suis préparé pour cette semaine de jeûne. Je lui dis que oui. Je lui dis hier, j'ai bu au moins 3 litres d'eau et j'ai mangé énormément pour tenir le plus longtemps possible dans la voie vers ma purification. Je pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner normalement. Mais bon, c'était pour provoquer un peu. Alors il y a Nabil qui me poste un excellent conseil. Il me dit Et là, il y a Nicole qui voit bien que je suis là en train d'essayer de tenir le plus longtemps possible sans manger ni boire et qui me remet un peu dans le droit chemin et qui dit Un chemin pranique, ce n'est pas que ne pas manger. C'est une rencontre au cœur du soi. C'est une histoire d'amour. Fort de ses précieux conseils, je reviens deux jours plus tard et je leur dis que bon, j'ai très soif, que j'ai la gorge sèche, que je ne vais pas très bien. Là, il y a Nabil qui me dit Super, continue ! Du coup, j'en rajoute une petite couche en disant J'ai des vertiges et je fais mon max pour continuer. C'est tout dans la tête. Et là, il y a Joël qui me dit Pour m'aider, marche pieds nus dans la nature, ça aide. A aucun moment, personne ne se dit que ça peut être dangereux, que je vais peut-être crever de déshydratation ou quoi. Je leur dis quand même que j'ai des vertiges pour leur faire comprendre que ça ne va pas. Mais non, marche pieds nus dans la nature, ça aide. Très bien, très bien, si vous voulez. Bon, voyant qu'ils n'en avaient un peu rien à foutre, que je meurs ou pas, je suis passé à autre chose et j'ai eu une idée lumineuse. Je me suis dit S'il existe un moyen de survivre sans manger ni boire, pourquoi on n'en parle pas aux Africains ? Parce que ça pourrait résoudre les problèmes de famille dans le monde. J'ai posté ça sur le groupe, je leur ai dit Alors là, il y a Karen qui me répond très gentiment Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, et ils vont encore plus vite mourir. C'est quand même con. Il suffirait qu'ils soient prêts à se brancher sur le frigo de l'univers pour résoudre leurs problèmes, mais ils sont pas prêts ces cons d'Africains, ça me rend fou ça. Et il y a Nicole qui précise quand même Se nourrir de prana, ce n'est pas seulement ça et ce n'est pas si facile, sinon tout le monde le ferait. C'est une histoire d'amour, de retourner à notre essence qui est conscience, c'est un processus, un chemin, et de plus en plus persuadé que cela se fait quand ça doit se faire. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir les Africains, ça se fera quand ça doit se faire. Comme je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, dans ce groupe, il n'y a pas tout le monde qui atteint le stade du pranisme, à savoir ne plus manger, ne plus boire du tout. La plupart sont en chemin et ils sont dans le groupe justement pour se renseigner sur comment on fait pour atteindre cet état un peu ultime. Donc évidemment, il y a les moines tibétains qui sont restés 70 ans dans le désert, mais il y a aussi quelques personnes sur ce groupe qui sont vachement plus respectées que les autres, parce qu'elles arrivent justement, soi-disant, à ne plus manger, ne plus boire du tout. Je les ai ajoutées en amie, je les ai contactées en inbox pour leur poser mes dernières questions. Le premier vrai pranique que j'ai contacté, je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, est-ce que si on vous attachait au milieu du désert sans eau et sans nourriture et qu'on repassait vous chercher 30 ans plus tard, vous seriez toujours là en vie et en pleine forme ? Donc là, il m'a répondu, non, le mouvement c'est la vie, donc attaché, pas 30 ans, mais quelques jours suffisent pour épaissir le sang et provoquer une embolisation, des rétractations articulaires, des escarres, etc. Bref, et donc la mort est assurée. Rien à voir avec le prana. En revanche, libre de mes mouvements de corps, sans eau ni nourriture, je peux rester tout le temps que vous voulez. Sans être exposé excessivement au soleil, évidemment. Bien à vous. Ok, très bien. Donc du moment où il est en mouvement, le mec peut tenir autant de temps qu'il veut. Il y a quand même une question qui me titille particulièrement et que je n'ai pas osé poser dans le groupe. Et que je vais poser au fameux Dominique. Dominique, qui est donc totalement pranique. Ma première question, ça a été de lui dire « Combien de temps avez-vous mis pour atteindre cet état ultime du pranisme ? » Il me dit « Je suis devenu pranique sans le savoir, j'ignorais que ça existait, c'est venu spontanément. » Du coup, je lui ai dit « A quelle fréquence buvez-vous ? » Et là, il me dit « Un verre par jour. » Et au maximum à sec, j'ai tenu 6 jours. Donc déjà, 6 jours, c'est pas 70 ans, on est quand même loin du mec tibétain. Donc bon, le pranisme, je peux tenir 30 ans dans le désert. Je commence à douter un petit peu. Je reviens sur ce que je disais, je lui dis « Mais le pranisme, c'est pas justement ne plus boire du tout à terme ? » Et il me dit « Si, si, c'est juste pour détoxiner le corps. Quand on ne mange plus, on ne boit plus. » Mais je croyais justement qu'il ne mangeait plus. Donc là, il me dit « Bah, je t'ai dit que je ne mange plus. » Le mec essaye de m'embrouiller, parce qu'il vient de me dire qu'il mangeait plus, qu'il ne buvait plus. Mais il vient de me dire qu'il buvait un verre d'eau par jour. Il essaye un peu de me prendre pour un débile. Et là, il fait genre, il s'en rappelle, il dit « Ah oui, car je donne des soins. Je détoxine dans les corps émotionnels pour les autres. Si je ne donne pas de soins, je ne bois pas. » Du coup, je lui demande un peu en quoi ça consiste de détoxiner les corps des autres. Et évidemment, sa réponse est la suivante. C'est impossible à expliquer, c'est dans l'énergie que ça se passe. Pas d'explication à donner, ça se fait, un point c'est tout. Ça, c'est un médecin qui me plaît. Et enfin, j'arrive à la question que je me pose depuis le début de cette enquête. Et si ce n'est pas indiscret, quand vous ne mangez pas et que vous ne buvez pas, est-ce que vous allez quand même aux toilettes ? Et là, il me répond ce que j'attendais. Si rien ne rentre, rien ne sort, c'est physiologique. Voilà, je crois que ce sera la conclusion de cette enquête. À savoir qu'on peut vivre sans faire caca et sans faire pipi. Et je crois que c'était bien là la chose la plus intéressante à retenir de cette espèce de secte chelou de gens qui veulent arrêter de manger et de boire. Je vous remercie d'avoir regardé cette enquête. Je vous invite évidemment à vous abonner. Il y en aura d'autres. Regardez mon enquête précédente où je vous apprends à devenir riche avec un cafard en plastique. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Trop peut-être, l'avenir le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada